Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et plus précisément je vais vous faire l'analyse complète de l'ouverture du coffret Pokémon Coffre au Trésor Arceus dont vous avez pu voir la vidéo d'ouverture sur ma chaîne YouTube hier. Voilà, je vais vous donner toutes les statistiques dans le détail de ce que j'ai découvert à l'intérieur et surtout la rentabilité ou pas de ce coffret qui correspondra à mon ouverture. Voilà les amis, vous allez tout savoir, c'est une ouverture très récente qui date du 17 juin je l'ai mis la vidéo sur le côté comme je fais d'habitude et c'est parti pour l'analyse complète. Alors ce coffret, les prix, moi je l'ai pu le payer à 32,95€, je l'ai vu des fois à ces prix là sur internet mais sinon j'ai vu des prix aussi allant jusqu'à 40€, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Son contenu, les amis, il contenait une carte promo Moustillon, une carte promo Erissande, une carte promo Brindibou donc ça c'est des choses qui ne changent pas. Il y avait deux boosters EB09 Star et Tincelante, un booster EB08 point de fusion, un booster EB07 Evolution CLS et un booster EB04 voltage éclatant. Il y a aussi une valisette, donc c'est la petite mallette en fer qui est magnifique et de nombreux petits accessoires, je pense à un petit classeur, une sorte de petit portfolio mais qui peut contenir carte par carte et aussi des autocollants. Enfin bon, voilà, il y a quand même pas mal de choses pour les amoureux de tout ce qui concerne Pokémon. Il y avait aussi une pièce Pokémon magnifique, une pièce blanche qui brillait et une carte à code pour le JCC Pokémon Online. Voilà le contenu, maintenant on va rentrer dans le détail. Les amis, comme vous pouvez le voir, la petite pièce blanche, elle est vraiment très 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 belle et différente des autres pièces que l'on a dans les coffrets habituels. Alors le détail, comme vous pouvez le savoir, déjà un booster ça contient 5 cartes communes, 3 peu communes, une carte première, une carte rare, une carte à code pour le JCC Online, une carte énergée. Je redonne à chaque fois ces informations parce que peut-être qu'un jour ça va changer. Donc pour l'instant on se base là-dessus. Donc voilà le contenu les amis de ce coffret. Pourquoi j'ai mis 4 ici ? C'est pas vraiment 4, c'est 5 cartes communes les amis. C'est n'importe quoi et là c'est 10. Donc c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai mis. Mais voilà, je sais pas sur quoi je me suis basé pour un 4. Je n'ai pas de booster avec 4 cartes communes. Voilà, donc au total les amis c'est pas 30 cartes communes, c'est 25 parce que tout simplement il y a 5 boosters dans le coffret. Ouais, donc j'ai un peu, je sais pas comment je me suis débrouillé mais j'ai un peu fait n'importe quoi. Voilà, là sinon après derrière on a 15 cartes peu communes. C'est au total 5 à 3 vers, 5 à 3 à l'oral, 6 cartes à code pour JCC Online, une par booster plus celle en plus dans la boîte, dans la valisette, 5 cartes énergie, 3 cartes promo, la valisette et accélère à une pièce Pokémon. Allez, on va aller dans le détail les amis avec les statistiques et c'est là que ça va devenir intéressant. Voyez ce petit portfolio qui peut contenir carte par carte en fait, je ne sais pas combien il y en a au total. Peut-être que vous pouvez ranger une vingtaine de cartes recto verso, mais c'est vrai que c'est un petit portfolio que vous pouvez transporter dans votre main. C'est vraiment très très sympa. Petit accessoire, vous avez quelques cartes échangées ou transporter, ça les protège, c'est pas mal du tout. Alors les stats les amis, dans le booster, on va commencer par le récent EB09. Donc j'avais deux boosters EB09, bon j'ai pas eu grand chose. Comme c'est du récent, je me suis basé sur les prix et les cotations card market sur les derniers échanges. Donc effectivement, la plupart des cartes sont vendues à 2 centimes d'euros, voilà c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est vrai que ce que j'ai obtenu, ça ne faisait pas grand chose, c'est-à-dire pour les 24 cartes, ça fait du 50 centimes, 56 centimes d'euros au total. Pour le booster, c'est pas terrible. EB08, j'ai pas eu grand chose non plus. Alors contrairement à EB09, j'ai quand même eu un booster où j'ai eu une rare holographique, une rare reverse, je veux dire. Cette rare reverse, dans le temps, va prendre de la valeur, mais c'est pas avant 4-5 ans, voilà. Donc ça c'est quand même à noter, c'est ce qui peut amener dans le temps à prendre un peu de valeur. Le booster EB08, les amis, 0,40 centimes d'euros. Bon, il y a mieux, les amis, c'est pas terrible. Je dirais que j'ai pas été très chanceux pour ces ouvertures-là, mais si vous voulez, moi je pense que, voilà, c'est le hasard. J'avais commencé très fort, mais je vais revenir en arrière, justement pour vous le montrer. Donc après, forcément, quand on a quelque chose, les autres boosters, il n'y a pas forcément grand chose. Donc là, ça faisait une moyenne 40 centimes d'euros de valeur. Bon, il n'y a pas grand chose, et même pour le long terme, bon, je ne vois pas une grosse évolution. EB07, là, il y a aussi une rare reverse, donc c'est vrai que sur le long terme, ça peut prendre de la valeur, 31 centimes d'euros. C'est pareil, EB07, c'est pas terrible. Alors, EB04, là, vraiment, j'ai eu un truc super, voilà. J'ai eu une carte Amazing Rare, d'ailleurs, dans la vidéo, vous l'avez, en ce moment même, le fameux Rayquaza Amazing Rare, et puis en plus, j'ai eu ce Style XV en Ultra Rare. Alors, le Style XV, l'Ultra Rare, vaut 1,70€, je dis bien minimum, la Amazing Rare Rayquaza, c'est 15€ minimum. C'est-à-dire que les prix suivants, je crois que c'est 17, donc il suffit qu'il y ait quelqu'un qui achète le prix à 15€, ça fait déjà monter la valeur à 17, parce qu'après, ça peut monter beaucoup plus. Donc, c'est vrai que ça, par contre, potentiellement, ce sont des cartes qui, sur le long terme, vont prendre de la valeur. Donc, ça, c'est plutôt sympa et intéressant. Donc, là, je suis vraiment, vraiment bien tombé, ce qui faisait, d'ailleurs, une rentabilité de 16,92€ pour ce fameux booster EB04, voltage éclatant. Donc, ça, c'est top. La carte promo hérissante, 3€ minimum, moustillon 3€, bandibou 3,50€. La valisette accessoire, je l'ai quantifié à 5€ à peu près, ça se rend les valisettes autour de 5€ habituellement. Mais là, c'est vrai que j'ai inclus les accessoires et tout, donc, voilà, il n'y a pas mieux. La pièce qui est différente de d'habitude, je l'ai mis à 1€, je l'ai vu en vente à 2€. Je l'ai mis à 1€ quand même, parce que, pour moi, c'est un peu le même prix d'habitude. Mais c'est vrai que, comme je vous dis dans les stats, je me base vraiment sur des prix minimums pour dire, c'est, dans le pire des cas, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est, pour moi, je préfère partir là-dessus et vous donner des prix minimums, plutôt que de vous donner des prix gonflés, on va dire, et trop élevés, et qui ne reflètent pas la réalité, surtout qu'il y a tellement une part de chance dans ce que vous ouvrez. On peut très bien avoir une valisette et rien à voir dedans. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ce fameux Réquazam et Zingrar, donc, voilà, c'est quand même quelque chose de pas mal. Voilà, alors, le bilan total de cette analyse, les amis, on y arrive, voilà. Alors, c'est, effectivement, j'arrive à une valeur d'ouverture de 33,71€, donc, c'est quand même pas mal, c'est plus élevé que le prix d'achat. Donc, je suis dans le vert, les amis, avec, en plus, dans le pire des cas, ses prix minimums. C'est-à-dire que, moi, pour mon ouverture, je ne peux que progresser, donc, je suis plutôt content de cette ouverture. Enfin, effectivement, pour si on achète à 40€, si je l'avais acheté à 40€, 39,90€, ça ferait une petite baisse de 6,19€. Mais bon, contrairement aux autres produits Pokémon, je trouve qu'on est quand même un peu plus, c'est un peu plus sérieux, là. Voilà, il y a quand même quelque chose, en matière, il y a quelque chose à dire. Même si je n'avais pas eu la Mazingrar, je pense que, de toute façon, ça aurait été quand même pas trop catastrophique, et pas autant catastrophique que j'ai pu l'avoir dans d'autres coffrets, et c'est vrai que le fait qu'il y ait la valisette en plus, ça, pour les collectionneurs, c'est top, ce produit, parce que c'est quelque chose que vous pouvez vous en servir comme décoration. Donc, c'est top, vraiment, c'est super sympa. En tout cas, moi, je suis bien content d'avoir pu vous faire découvrir cette ouverture. Voilà, c'est sorti le 17 juin de cette année 2022, donc c'est du frais, du hyper frais. Et voilà, c'est un produit que j'attendais quand même depuis un mois, parce que c'est vrai que des valisettes, on n'en a pas tout le temps. Moi, je trouve que, pour ce prix-là, il y a forcément le risque, les amis, de trouver, de ne pas avoir de cartes intéressantes, mais c'est vrai que vous avez les promos qui ont un certain coût, qui vont rester dans le temps et qui vont être toujours rentables. Vous avez les produits en eux-mêmes aussi, qui sont sympas, et je pense que sur les 5 boosters, à mon avis, dans chaque valisette, on aura au moins quelque chose d'intéressant. Voilà, donc, je pense que c'est un produit qui n'ira pas autour de 10 euros de rentabilité, mais quand même à plus, au minimum. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour, les amis. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada